Donc, que Dieu nous aide, nous assiste. Comme vous voyez sur le titre, Ami Conté, la fille Ami Conté, ex-petite amie de l'ancien ministre de la Justice, M. Alphonse Charles Wright et le frère Babila, journaliste à Adafo Media. Je mets leur nom en titre. Pourquoi ? Juste pour que vous restiez à l'écoute et que vous soyez témoin. Voilà. Aussi simple que ça. Vous savez, on est en mois de Ramadan. La petite Ami Conté, sa cri sur la toile, libérée Ami Conté, elle a été enfermée le 8 mars, journée internationale. De la femme. J'ai dit et redit, et je continuerai à le dire, je ne lance de flèche ni à Paul ni à Pierre. Si on veut réellement aller ensemble pour cette Guinée-là, il faut qu'on se dise des vérités. Charles Wright, moi je n'ai jamais défendu Charles Wright. Ceux qui sont là, on sait tous que la machine CNRD qui est là, si tu ne fais pas leur affaire, on te met dehors. Qui met en prison ? Qui donne les ordres ? C'est la présidence. Donc la fille, aujourd'hui, certains le défendent parce que Charles a mis quelques personnes en prison. Ce n'est pas Charles qui a mis en prison. C'est ce qu'on doit savoir, la vérité. Je n'ai rien à foutre avec Alphonse Charles Wright. Je m'en fous éperdument de lui. Moi, Jibril, je m'en fous éperdument de lui. Maintenant, nuitamment, là, on va taper ça. Toi, ami Conté, toi, ami Conté, comme tu ne veux pas sortir de prison, là. Comme tu ne veux pas sortir de prison, c'est mon nom qui est dans ta bouche, là. C'est mon nom qui est dans ta bouche, là. C'est-à-dire, tant que tu ne vas pas enlever mon nom, moi, mon nom, dans ta bouche, là, tu ne vas pas sortir de prison. Tu ne sortiras pas de prison parce que moi, je ne vais pas accuser quelqu'un. Jamais de la vie, je ne vais pas accuser quelqu'un. Aussi simple que ça. Donc, le frère Babila a été convoqué à la HAC sur l'affaire de Charles. Convoqué à la HAC sur l'affaire de Charles. Arrivé là-bas, on lui demande par rapport aux audios. Parce que, à ceux qui sont là, là, maintenant, là, les enquêtes ont prouvé les réels coupables qui sont derrière la sortie de l'audio. Parce que, pourquoi la fille est en prison ? La fille n'est pas en prison parce que, voilà, il y a injustice, nanani, nanana, nanana. La fille est en prison à cause des publications de l'audio, des audios. Elle est en prison pour ça. Ces audios-là, qui a enregistré ? C'est la fille en personne qui a enregistré. Maintenant, elle est en prison parce que c'est elle qui a enregistré l'audio et elle a publié. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit maintenant qu'elle avait donné l'enregistrement à diverses personnes. Et ces diverses personnes-là, comme ceux-là sont en Guinée, la majorité sont de Adafo Media. Les gens-là sont de Adafo Media. Eux, elle veut les laver dedans. Tous les problèmes maintenant, elle veut mettre moi sur mon dos. Salut ! Ce n'est pas pour rien que je suis sur Adafo Media. Ce n'est pas pour rien que je suis sur eux. Mon mère, ma rara. Et qu'on sort. Ce n'est pas pour rien. Donc, je vous prends comme témoin, peuple de Guinée. Il n'y a aucune preuve qui me lie avec cette fille-là. Il n'y a jamais eu de contact entre moi et cette fille-là. Comme le plan initial, c'était de venir me voir à Dakar, pour que c'est moi, parce que je suis le blogueur le plus suivi, accessible, le plus accessible. Il ne peut pas aller en Europe, patati, patata, facilement. Comme moi, je suis à Dakar, c'est pantan, pantan, là. Tu es arrivé ici. Boum ! Il faut aller chez AJ. Comme ils sont venus chez moi pour me piéger, parce que si je continuais à rentrer dans leur jeu, affaire de Marie-Louise Wilkinson, là. J'ai commencé à poser des questions sur Charles. Si j'étais rentré dans leur jeu et que Dieu ne m'avait pas sauvé, parce que moi, je suis sous la protection divine. Je ne cesse de le répéter. Je suis sous la protection divine. Al-Khayyou Khayyoum, le verset du trône. Ça ne va même pas bouger d'un point. Ça, là, ce n'est pas de la fausseté. Ce n'est pas de la mythomanie. Tu peux critiquer, tu peux dire tout. Entre moi et mon Créateur, c'est ça qui est dans ma tête. Ma conscience. Tu peux monter partout, toi. Mais moi, ma conscience, là, la lumière d'Allah est là. Ce n'est pas un être humain qui a fait briller ça. C'est Dieu qui a fait briller ça. Parce que pourquoi ? Je suis sincère avec lui. Tout ce que je viens vous raconter ici, je n'invente pas. Donc, comme Dieu m'a sauvé dans leurs mains, Dieu a dit, tu ne vas pas tomber dans le piège là. Parce que l'on m'avait rapporté qu'il fallait que, c'est-à-dire qu'on attaque les dossiers un à un, pas à pas. C'est-à-dire, la première fois, je suis venu poser des questions. Quand je suis venu poser des questions, c'est là que Dieu m'a sauvé, pum, on m'a interpellé, on m'a dit, hum, ce n'est pas bondé, là où tu es en train de partir, là, ce n'est pas bondé, ce n'est pas la bonne voie. Et quand j'ai vu la vérité, j'ai vu que réellement, hum, ça c'est un acharnement, c'est une vendetta, bien préparée, bien montée. Et cette vendetta-là, si je rentre dedans, je vais être la personne qui va endosser toutes les responsabilités. Et Dieu m'a montré ce chemin. Je ne suis pas rentré dedans. Je vous ai raconté la rencontre avec Babila. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je m'en fous de Charles. Moi, je suis pour la vérité. Je m'en fous de Charles White. Je suis pour la vérité. Voilà. Donc, il était question que moi, je publie, je commence à publier les dossiers, affaires de Marie-Louise Wilkinson, patati patata. Jusqu'à arriver sur l'audio de la fille. Jusqu'à arriver sur l'audio de la fille. Mais, dès que j'ai commencé à poser question à Charles, la maison là-bas, c'est pour qui ? À l'envahir. La maison en France, patati patata. Dès que j'ai vu la vérité et que j'ai changé de fusil d'épaule, BIM ! Ils ont dit maintenant, hum, c'est pas bon de partir avec Agila. Agila maintenant, il faut reculer. Agila maintenant, il faut reculer. Vous comprenez, non ? Ok. Maintenant, eux, ils ne pouvaient plus reculer. Il fallait qu'ils avancent. Parce que la mission était bien, j'ai dit, organisée, préparée. La mission, il faut que Charles part à tout prix. Il faut que Charles quitte. Il faut qu'on mette Charles dehors. Il faut mettre Charles dehors. Alors, si on a agi, on n'a pas agi. Nous, on continue. C'est dans ça qu'ils ont continué. Vous avez vu Vidéo Sextepe. C'est dans ça qu'ils ont continué. Vous avez écouté les audios. Maintenant, les audios, les Vidéo Sextepe sont sortis. Les audios sont sortis. Maintenant, là où ils ne s'attendaient pas, pour eux, que l'autorité guinéenne allait rester les bras croisés, qu'il n'allait pas y avoir de poursuite. Et c'est là qu'ils se sont pris. C'est-à-dire, c'est là qu'ils se sont... C'est-à-dire, comment je vais dire ça ? Ils ont marché sur la pointe d'Alaboui et sort au barra. Et sort au barra maintenant. Maintenant, comme maintenant, il y a eu des poursuites, il faut trouver un coupable. La fille bandiguine est là. Toi, tu es une bandiguine, tu es un ami-comté. Quiconque va venir dire ici, moi, qu'on va dire, ami-comté, libéré, ami-comté, libéré, ami-comté, patati, patata, parce que, hé, c'est des côtés, les côtés, si ça vous arrange, vous défendez ça, si ça vous arrange, vous défendez ça. Je ne suis pas dedans, moi. Je ne suis pas dedans, moi. Donc, les complices d'Aminata Conte, à qui elle a envoyé les vidéos, hé, les audios. La fille, comme elle n'avait pas sa photo sur la toile, comme j'ai été l'une des personnes à la démasquer. Ils se sont donné comme mission, on va dire le nom d'Agi. Je vous avais rappelé, si vous vous rappelez, je vous avais dit plus tôt, si vous vous rappelez, dès qu'elle a commencé à citer mon nom. Donc, Babila Keta. Hé, frère ! Non, mais non, je suis déçu, dépassé. Je n'aime pas dire des choses comme ça. Je suis déçu, dépassé. Déçu, dépassé. Mais étant un temps, on sait réellement ce qu'on s'était dit. Voilà. C'est toi qui pars à la haque, dire que toi, tu ne connais rien dedans. C'est le blogueur qui est au Sénégal, qui est derrière tout ça. Hein ? Hé, frère ! Je suis déçu, dépassé, hein ? C'est comme ça, Dieu, il travaille. Dieu, il travaille comme ça. Donc, je vous prends témoin. Je vous prends témoin parce que, hein, la fille en prison est en train de mentir. Elle ne veut pas assumer. Elle ne veut pas assumer que réellement, c'est elle qui a envoyé les audios aux journalistes de Adafo Media, qui ont manqué de professionnalisme, au lieu de s'abstenir à ne pas rentrer dans des histoires sordides pareilles, des histoires conoriques pareilles. Plutôt, ils ont préféré une vengeance contre un ministre pour lequel ils ont toujours vu eu de la haine. C'est ça, la vérité. C'est dans ce problème-là, aujourd'hui, qu'ils se retrouvent. C'est dans ce problème-là qu'ils se retrouvent. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans cette affaire-là. Moi, je m'en fous de Charles. Alphonse Charles White, je dis et répète, allez lui dire, je m'en fous de lui. Vous qui dites que oui, je le défends parce qu'il ne m'a rien donné. J'ai défendu la vérité. Et ce lieu va me payer. Il faut toujours être aux côtés de la vérité. Donc, vous qui dites aujourd'hui, libérée Aminata Conte, Ami Conte, elle a été enfermée le 8 mars. Vous savez ce qu'elle est en train de faire dans notre pays? Ce qu'elle est en train de faire dans notre pays? Donc, Babila, mon frère Alabe, je n'ai jamais pensé qu'un jour je vais venir dire ton nom sur les réseaux sociaux. J'ai vu que l'histoire était complètement montée, acharnement sur une personne. J'ai dit que Mayama, si Charles l'a mis déjà en prison, ce n'est pas Charles qui l'a mis en prison. Si on parle de FNDC ici, tous les membres du FNDC, c'est Charles qui était ministre de la Justice. Mais, les membres du FNDC savent quels sont ceux qui ont ordonné à Charles de le mettre en prison. Aujourd'hui, certains de ses membres parlent avec ceux-ci-là. C'est ça la vérité. Donc, il ne faut pas qu'on parle, 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 loin, loin des. On veut la vérité pour la guider, on reste sur la vérité. C'est les Ammaras, c'est Bala Samoura, qui ont mis le nom des personnes. Quand ils sont partis chercher les Fourniquemengues, ils étaient en train de faire réunion, là. Le jour qu'on a tiré Fourniquemengues par terre, là. Ils ont donné la liste à Charles, d'envoyer. C'est Ammaras Bala Samoura. Les sources, là, sont venues tomber presque dans les mains de tout le monde. Tout le monde a vu. Message transféré de Ammaras Bala Samoura. Bala Samoura transfère le message. Bala Samoura transfère le message. Tous ces messages de transfert, là, du CNRD. En tout cas, nous qui sommes dans les secrets du CNRD, on a ça. On a ça. Le WhatsApp de Ammaras. On a ça. Le WhatsApp de Bala Samoura. On a ça. On connaît la vérité. Mais on refuse d'admettre. C'est ça. Donc, Comme elle est partie dire mon nom, et qu'on lui a demandé preuve de faire sortir, preuve qu'elle, elle m'a envoyé ça, et elle est partie appeler une de ses amibas ou parentes, là, qui est quelque part au Maroc, là-bas, qui m'a contacté sur WhatsApp pour dire que, « Ah, mon frère, s'il te plaît, je veux te parler. C'est ma soeur, Ami Conté, s'il te plaît. » Pour qu'il puisse échanger avec celle-là, là, pour qu'il puisse y avoir un peu de traces, ce qu'ils vont aller montrer là-bas pour dire que, « Oui, j'étais en contact avec Aji. » Tous leurs problèmes, aujourd'hui, on leur demande preuve. Il n'y a pas de preuve que c'est moi ou on m'envoie audio, ou on m'envoie les choses, là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve. Tous ces personnes-là, les Jacques-Leo Alino, les Mohamed Marat, les Babila, tous ceux-ci, là, il y a des preuves que la fille était en contact avec eux. Il y a des preuves. Ami Conté était en contact avec eux. Il y a des preuves que la fille, Marie-Louise Wilkinson, était en contact avec eux. Moi, je ne connais même pas Marie-Louise Wilkinson. À plus forte raison, elle est en Ami Conté. Maintenant, si vous avez créé, vous avez été animé de haine contre une personne pour le faire dégager, il a été dégagé. Maintenant, vous aussi, il faut assumer vos responsabilités. Il faut assumer, oui, bon, vraiment, je suis un homme, je suis musulman, on est au mois de Ramadan, j'en sais quelque chose dedans. Ce qui doit être, voilà, ce qu'on doit appliquer comme la loi, vraiment, je serais d'accord. Une faute avouée est à moitié pardonnée. On le dit partout. mais pourquoi des musulmans comme vous, hein, vous gênez, vous allez dire de mettre ça sur le dos d'une personne qui ne connaît absolument rien dedans, que vous avez cherché à induire en erreur. Et voilà, c'est triste et dommage notre pays, hein. Notre pays est triste et dommage, triste et dommage. Donc, je vous prends témoin. La fille a mis compté ne cesse de citer mon nom que c'est à moi qu'elle a envoyé les audios. Babila aussi a été convoqué là-bas. Babila aussi est parti dire mon nom là-bas. Pendant que c'est lui qui est venu jusqu'à Dakar ici pour me parler de l'affaire de Charles. Walu, la Guinée, Walu, vous m'avez pas côté défendu fait, vous m'avez pas intéressé. Walu, vous m'avez pas côté défendu fait, vous n'avez pas l'affaire de ce qu'il n'a fait, mais vous n'avez pas le mal. Walu, on n'a l'ou. On n'a l'ou de. Aou.